nos antécédents judiciaires, la force aérienne réclue Comme je le disais, j'ai en direct de Bruxelles, Dr Yalolo à Bruxelles en Belgique Il va nous parler de la dernière communication de M23, la communication en question est celle-là Voilà, c'est la communication de M23, le communication officiel du 11 février Bonjour docteur Bonjour, bonjour aux Etats-Unis Oui Bonsoir à Bruxelles Ok, bonsoir à Bruxelles parce qu'il y a un déclage terrible là Alors, voilà, incommuniqué dans un style français qui dit tout On a l'impression qu'il y a une profonde détresse, n'est-ce pas, qui s'est traduite dans le camp de M23 Qui dit qu'il y a eu des pertes en vie humaine sérieuse après les frappes et fardessées N'est-ce pas un moyen là de les réduire avec notre outil de défense ? Est-ce qu'il y a une guerre et une demi-guerre qui existe, docteur ? Vous savez, le Rwandais commence à être acculé Ils sentent maintenant la puissance de feu de notre armée, de nos forces armées Et c'est comme une femme qui se bat avec son homme et qui crie Voilà, donc ils sont à traite de pleurer pour que la communauté internationale intervienne à leur faveur Auprès du commandant suprême de nos forces armées De cesser le feu Donc de ne plus les pilonner, de ne plus les cibler De les laisser se pavaner sur nos terres Non, je pense que l'armée congolaise n'est pas composée des affaires de cœur La guerre, c'est la guerre Non, nos populations qui se trouvent dans ces zones là où tu es Ne sont pas des moutons, ne sont pas des chèvres Je crois que nos populations ne sont pas sur les champs de bataille Pour que nos tirs puissent les massacrer C'est faux Ce sont eux qui sont à cause d'être massacrés par nos tirs Ce sont eux qui sont à cause d'essuyer notre puissance de feu Alors, ils appellent à la communauté internationale Pour qu'on demande à l'armée congolaise, aux autorités congolaises De ne plus les pilonner Mais ils n'ont qu'à se retirer S'ils se retirent de nos territoires, nous allons cesser de les pilonner S'ils ne se retirent pas, nous allons pilonner Mais les populations congolaises qui sont là savent que nous sommes en guerre Elles prennent des dispositions pour se mettre à l'abri Mais ce n'est pas la population qui est sur les champs de bataille A la première ligne Voilà Donc, ils croient que les congolais sont amnésiques Les congolais vont dire Voilà, notre armée est en train de tuer ses propres fils C'est faux C'est faux, c'est faux C'est parce qu'ils appellent à la communauté internationale Pour qu'on puisse cesser le feu C'est son pigoff s'est retiré Et nous allons cesser le feu Merci Alors, maintenant, allons dans le premier point de leur communiqué Ils disent que le mouvement congolais a fait des moments aveugles Dans des zones fortement peuplées sous contrôle de 23 Là, ils disent Kibirizi, Kichiche, Kiloiri, Kabati et Rouvambo Alors, à voir les images, les reportages de France 24 De BBC Est-ce que les gens ont quitté en détresse pour fuir vers Gaumann ? Maintenant, qui est resté qu'on est en train de bombarder ? Voilà, vous venez vous-même d'apporter la réponse à votre propre question Est-ce que, là, la population de ces zones-là Cette population est avec les M23 sur la ligne de front ? Je pose la question Est-ce que quelqu'un qui est M23 est-il à vos côtés Pour qu'ils me répondent ? Si le M23 a aligné la population congolaise au front Pour que cette dernière se fasse massacrer par nos tirs ? C'est faux C'est comme quelqu'un qu'on est en train de battre Il appelle à la rescousse Voilà Alors, aussi Allez-y Nous pouvons être heureux et contents Les choses sont sur de très bonnes voies Ça va bientôt prendre fait Ils vont bientôt quitter Parce que, voilà, ils pleurent Ils pleurent, c'est pas la population C'est la population qui a fui Des zones de combat Vers des zones où il n'y a pas de combat Mais quelle est la population qui est restée là-bas Pour les faire massacrer par nos tirs ? Qu'on nous dise maintenant la vérité Ce sont des menteurs Ce sont des gens qui nous mènent une guerre psychologique Ils veulent faire comme ils ont fait à 97 Où nous avons été témoins Il n'y avait pas de combat Ils faisaient propager des fausses nouvelles En disant qu'ils avaient les armes le plus sophistiquées Les armes terribles Ils sont à 100 kilomètres Nos militaires quittaient déjà leur position Pour aller de l'avant On appelait ce système-là avant-avant Donc nos militaires ne combattaient même pas C'était la guerre psychologique Qui était faite à notre peuple Et à nos troupes Qui a fait que cette guerre Soit gagnée très rapidement À sept mois de campagne Ils sont arrivés à Kinshasa Kinshasa n'avait pas été défendu Ils se sont installés Et ils ont fait leur travail en amont Pour tirer les bénéfices Qu'ils croient pouvoir tirer aujourd'hui Malheureusement pour eux Nous sommes un éléphant L'éléphant ne se fait pas battre facilement Merci beaucoup Alors dans le même chapitre De la même question Il parle de risque d'extermination Franchement docteur Y a-t-il risque d'extermination Sur le sol congolais Qui va exterminer qui ? Ici ils disent que Les populations sous contrôle du M23 Ce sont ceux-là Qui sont en danger d'extermination Parce que moi je me rappelle Chaque fois que le gouvernement Faisait des réplices stratégiques On créait des espaces pour la toit Comment ils font les possessions ? Pourquoi ils font-ils ? Parce qu'ils devraient se battre Dans les lieux publics Mais là ici L'1-23 dit qu'il y a risque D'extermination des populations Vivant sous contrôle du M23 Oui ils veulent dire qu'il y a risque Que l'armée congolaise nous extermine Nous M23 Mais ils sont au front Ils sont dans la guerre Pourquoi ils ont peur d'être exterminés ? Mais non Il n'y a pas d'extermination mon frère Il n'y a pas d'extermination Ce sont des jérémiades C'est des mensonges C'est une façon de demander Grâce à la communauté internationale Pour qu'ils se réorganisent Et nous mènent à... Non, non Comme on les coince comme ça Il faut les coincer Je ne crois pas Est-ce que la population De Goma De Sacré De Lurore Je ne sais pas quoi encore Là-bas Est-ce que cette population Nous a fait parvenir un message Que les tirs des forces armées congolaises Sont en train de nous Vous êtes exterminés ici Vous avez eu de tels échos ? Donc ça c'est un mensonge Comme on dit Comme côté pareil Même dans ce qu'on a appelé Les Oubouengue Maintenant Il y a eu cette carte ici Qui est Je pense bien Annexe 4 Malheureusement Je ne vous ai pas envoyé l'annexe Mais je pense que vous comprenez Là où on dit Des déploiements N'est-ce pas ? Des déploiements Des forces Si vous voyez là On dirait carrément Que ces pays étrangers Sont extroyés Des territoires Tout territoire Par exemple Il y a les Ougandais Les Kenyans Qui sont à Tongo Vous avez là Les Kenyans Kewanji et compagnie Vous avez Kibumba Vous avez les Soudanais Sud-Soudanais Vous avez Kichanga Les Burundais Mais finalement Ça risque de se compliquer Si ces forces-là Sont comme ça Et que Si ça s'abardait Ils peuvent ravir le pays Non C'est une Ça fait partie De la campagne Psychologique Contre notre peuple Mais pourquoi Pour concevoir Un déploiement Comme ça S'il vous plaît Parce que là On parle de Sabigno Bigega Bigusa Nyabikoma Routyoro Et Nyokoe Pourquoi avoir fait Ce genre de cartes Non Tout cela S'adresse A l'opinion publique De notre peuple C'est pour décourager Le peuple C'est pour acquiser Le commandant suprême Donc le chef de l'État Qui a signé Des accords Avec ces pays-là Pour venir Nous aider A nous débarrasser Des M23 C'est une façon De dire au peuple Voilà Votre président A vendu le pays Donc vous êtes perdant Ne résistez pas C'est terminé Voilà comment ça s'est fait Donc tout ça C'est psychologique C'est pour Poutre de la pagaille A l'intérieur De notre peuple C'est pour Nous pousser A la A la A la contradiction Interne Donc pour que nous Pussions commencer A douter de nous-mêmes C'est très dangereux Notre peuple Ne doit pas céder à ça C'est faux tout ça Ces forces-là Sont là Parce qu'il y a Un chef de l'État Constitutionnellement Établi Qui a fait appel A ces pays Le même chef de l'État Aujourd'hui Constitutionnellement Établi Est à mesure De dire à ces pays Comme je vous ai demandé De venir m'assister Il semble que les choses Ne marchent pas Comme il faut Veuillez Vous retirer Et ils vont se retirer Il n'y aura pas De partition De notre pays Alors A la réunion De Bujumbura Le président a parlé A Jeff Nyang En public Cela a été filmé Ça fait le tour du monde Est-ce ça C'est une bonne position Ou c'est une façon De pléner Chez comme les gens Le disent Qu'il ne fallait pas Qu'il pléner Comme ça en public Répétez un peu Votre question Je ne l'ai pas bien saisie La vidéo Qui a fait le tour du monde Là où le président De la publique C'est qui dit C'est adressé directement Au commandant des forces Le général Kenyan En face de son président Est-ce que Cela n'est pas Un signe de faiblesse ? Non C'est quel signe De faiblesse ? Le président Desait une remarque Ok Au commandant Des troupes kenyans Qui sont venus Nous assister Leur première mission C'était qu'ils viennent Chez nous Oui Avec nous Pour que nous puissions Bouter dehors Le F23 Sur le sol De notre pays Mais Curieusement Depuis que ces forces Sont là Ils ne bougent pas Ils se pavanent À Gaumont Et notre armée Seule Fait face Au M23 Appuyé par l'armée Rwandaise Dans son entier Alors C'est pour cette raison Que le président Moi j'ai un peu suivi ça Il a dit Vous êtes venus Pour nous aider Mais vous n'êtes pas venus Pour nous créer des problèmes Donc ce n'est pas Ce n'est pas une faiblesse De la part du président Le président de la république Ne veut pas avoir la faiblesse Il est couvert par la constitution Et comme il a fait appel À ces forces là Il a aussi le droit De demander à ces forces De quitter le pays À la menace Sous les fonds diplomatiques Où le premier ministre Où le ministre Je vais dire Le VPM Des affaires étrangères A demandé À ce panel Des Nations Unies Qu'il a réussi C'est un grand panel Composé essentiellement Du vice Au secrétaire général Des Nations Unies Avec Bindou Keta Bien sûr Résident en RDC D'aller À la deuxième étape De commencer À infliger Des sanctions Ciblées Ou générales Au niveau Du Rwanda Est-ce que ces messages-là Pourront être entendus De bonne oreille ? J'ai bien suivi Le compatriote Lutounou La Penapala Que je connais très bien Personnellement J'en profite De cette occasion Pour Pour le féliciter Pour le féliciter De ce langage De fermeté Un langage De souveraineté Un langage Diplomatique Non pas Pour éviter La guerre Parce que Nous n'allons plus Éviter la guerre La guerre Est avec nous Nous faisons la guerre Mais Néanmoins Il y a des instruments Internationaux L'ONI L'Union africaine L'Union européenne Ces gens-là Doivent Comme ils font Pour tout le monde Condamner Le pays agresseur Aujourd'hui Le monde entier Condamne La Russie Pour avoir Agressé Entre guillemets L'Ikraine L'Ikraine Mais pourquoi Ne fait-on pas La même chose Pour nous Lorsque le Rwanda Prend la liberté De nous agresser Le Rwanda N'est pas Indexé Le Rwanda Ne court Aucune sanction On ne sanctionne pas Le Rwanda Le ministre Le vice-premier ministre Ministre des Affaires Les Congères Christophe A plein de ma raison De lancer Cet appel-là Moi je soutiens Oui Et voilà Ok Maintenant Toujours Sous les formes Diplomatiques Il y a eu une communication Une déclaration Au nom du couple Des amis Des enfants Affectés par Les conflits En RDC Ça c'est la journée De la main rouge Comme on le dit Là où on fait Des commandes Au gouvernement Congolais Mais ce qui m'intéresse Moi C'est que les ambassades De plusieurs pays De l'Union Européenne Etats-Unis Et Canada Sont venus ensemble Pour signer Le dit communiqué Là il recommande Au gouvernement Congolais De ne pas Engager Des enfants Soldats Au lieu de leur rang Il y a eu beaucoup de clauses Il parle aussi De respecter Les Nations Unies L'Istafra Community Est-ce que vous pensez Que ces communications Aient de bonnes foi ? Je vous envoie une copie Je n'ai pas encore Lui la copie Mais vous connaissez Vous savez Nous sommes habitués A l'hypocrisie A la duplicité De tous ces organismes Internationaux Toutes ces organisations Internationales Nous sommes habitués Mais il faut aller chercher La vérité Dans l'obscurité Mais nous Moi je recommande Une seule chose Au pouvoir Congolais C'est de se préparer De se tenir prêt A bouter dehors Les M23 Que peuvent demander Nous Nous n'avons jamais Offensé L'ONI Chez nous Il y a plus de 20 ans Que la Monusco est là On ne les a jamais Offensés Pas du tout Donc Nous demander De ne pas De le respecter On les a toujours Respectés Et les affaires Le gouvernement Congolais Sous la direction De Félix Et qui s'était dit N'a jamais N'a jamais Récouté Les affaires Les affaires Dans nos rangs Non Ce sont Des déclarations De formalité Pour dire Qu'on a quand même Dit quelque chose Là ils ont déclaré Cela Alors que le gouvernement Il vient de refuser La main tendue D'un groupe armé Le groupe Je pense bien D'un chef de guerre Là j'ai oublié le nom Ici Ils étaient mobilisés Ils ont Quelque part ils ont aussi A aidé à libérer Quelques autres stages Du main des M23 Est-ce que vous pensez Que c'est une erreur Grave Du mouvement congolais De rejeter Dos à dos Les groupes Dits d'autodéfense Il y a un groupe Particulier Qui a voulu donner De l'aide Le gouvernement a refusé J'ai vu la place Je vous ai mis là Avec mon retard Il n'a pas obligation Et ne peut s'allier A un groupe D'autodéfense Sui generis S'il y a des congolais Qui veulent combattre Le F23 Ils n'ont pas Enrôlé dans l'armée Ils ne peuvent pas Venir dans l'armée En tant que groupe D'autodéfense Non Le gouvernement A raison de refuser C'est le groupe Dits de Yakutumba Les amis Ils m'ont En vain de me rappeler Alors qu'est-ce qu'on fait Avec ce programme Parce que le DDR Semble traîner des pas Il n'y a pas l'argent Encore disponible Pour financer le programme Mais ce programme C'était un programme Qui a été lancé Par l'ONI J'étais encore au Congo Ça fait bientôt une année Mais l'ONI N'a jamais dégagé Le moyen Pour que ce programme Soit mis en place Voilà encore Un indice Pour dire que Quelque part Derrière le rideau Il y a un complot Contre nous C'est-à-dire qu'il y a encore Là Parce que J'ai vu sur Le média international Entre autres France 24 Où la convention Émena Dits Dans les mots Les plus clairs Alors Si L'RDC Veut compter Sur le comité international Ça va le mettre en retard A l'offensive Et Je veux dire Le regard sur soi-même C'est ça la seule solution Le groupe armé Pardon Répétez un peu Ce que vous disiez J'ai vu une communication Sur France 24 Où Ils sont en train De donner des condamnations De manière la plus claire Pour la première fois Au Rwandais Malgré que ce n'est pas encore En compagnie de sanctions Comme on le dit Alors Le repli sur le même Pensez-vous aussi Que c'est la même option Il n'y a pas d'autre option Le repli sur Le repli sur nous-mêmes Ne comptez que sur nous-mêmes Les FADC Pour terminer cette crise Absolument Absolument Si vous voulez Vous faire respecter Par l'autre Vous devez vous respecter Vous-même En étant fort Ils ne vont jamais Nous respecter Si nous ne sommes pas forts Mettez-vous cela en tête Mettez-vous cela en tête C'est le rapport de force Qui nous régit Ils ne vont Ils ne vont nous respecter Que le jour où Nous ne serons forts Et ils ne feront rien Est-ce qu'ils peuvent faire Ces choses-là En Angola Ils ne les feront pas Parce qu'ils savent Que l'angola L'armée angolaise Est forte Mais ils nous taquinent Parce qu'ils connaissent Notre faiblesse Ils sont venus nous désarmer Ils l'ont fait Ça fait plus de 30 ans Qu'on était en train De nous désarmer Maintenant Le ministre de la défense Fait un effort Avec le gouvernement Congolais Pour mettre sur pied Un nouveau Une nouvelle armée Avec de nouveaux Recruits De jeunes gens Et voilà Ils sont là Pour nous décourager Pour faire Moi je crois Que nous devons Nous devons nous ressaisir Et ne compter Que sur nous-mêmes Parce que si nous avons L'argent Pourquoi nous devons Nous devons écouter Les autres A ce qui concerne La défense Dans notre pays Nous devons assumer Nous-mêmes Notre propre voie de base Merci beaucoup Alors parlant de ça Il y a un câble Il y a un câble Qui sort Qui dit Le câble dit Que les FARDEC Ont acquis des armes De précision De l'emporté Qui fait la différence Sur le terrain Dans l'axe Sake Kichanga Selon la source Diplomatique La portée des armes Nouvellement acquises Par la RDC Peut atteindre La ville de Kigali A partir de Goma Et Bukavu Ça c'est une source Diplomatique Un câble Est-ce que vous ne voyez pas Que c'est dangereux De sortir Ces genres Des publications Comme ça A la place publique Non C'est une façon De nous saboter Ce sont les Pro-Gwandais Qui publient Des choses comme ça Ok Il ne faut pas Il ne faut pas Apporter crédit A de telles affirmations Des câbles Du câble Du câble Non C'est contre nous Ça C'est contre nous Tout ça Il y a un délègue C'est Nous comprenons Maintenant Comme la contre-offensive A commencé Sur le plan médiatique Aussi Il publie quelque chose De faux En tout cas Nous nous levons Rapidement Pour essayer D'attaquer Cela Il y a une autre Publication Voilà La publication C'est Attends J'ai mis la capture Pendant que nous sommes En train de parler Territory de Nirangongo Palais C'est un Rwandais Qui publie Il parle en anglais Ce commentaire Il dit Les Congolais Ont dit que Même Aucun centimètre De leur terre Ne sera jamais Occupé Par Des forces étrangères Alors que Le M23 Occupe 40 000 kilomètres Carriers Alors La publication A déjà commencé Avec Les FDLR Depuis 30 ans Ici Vous ne trouvez pas Qu'ils ont maintenant Confirmé Que le M23 Galer Rwanda Parce que Le M23 Jusqu'à preuve Contraire C'est un mouvement Congolais Congolais Comme Kagan En Melody Là c'est un défense C'est un défenseur Rwandais Qui vous dit carrément Que vous avez dit Que vous n'allez Procéder aux 15 centimètres Voilà que 40 000 kilomètres Carré Sont Des rebelles Depuis 6 mois Ceci c'est une confirmation C'est aux yeux Maintenant que On va faire en Rwanda Oui Voilà Voilà Donc une telle déclaration N'est-ce pas Une déclaration de guerre Nous avons l'obligation De les dégager Nous avons l'obligation De les dégager Jusqu'à la frontière Rwando Congolaise Ils ne peuvent pas Rester Sur notre Sol Sous le label Du M23 Et M23 N'existe pas C'est une branche De l'armée rwandaise Qui s'appelle M23 Pour nous livrer la guerre Parce que Bon Ils vont occuper 40 000 kilomètres carrés Qui vont habiter Dans ces 40 000 là Les Congolais Ou bien les Rwandais C'est ça C'est la question On se pose C'est ça la question La question qui est fondamentale A qui il faut répondre Comme ils ont les armes Ils ont des sponsors Nous Nous demandons au président De faire tout ce qu'il faut faire Pour bien Armer Pour bien doter notre armée Des moyens Cossèques De ne pas Lésiner Des moyens Pour donner Les moyens A nos forces armées De faire la guerre Jusqu'au bout Jusqu'à ce que Tous ceux qui combattent Dans le rang de M23 Rentrent chez eux Au Rwanda Voilà Alors Docteur Qu'est-ce qui Entre en ligne de compte Pour le classement Des forces de frappe D'armée En Afrique Parce qu'il y a Un document qui circule Qui nous place Deuxième Avec beaucoup de moyens Que moi je ne connais pas Que nous avons Ce genre de Vidéo là Peut-être que les Pro-Congolais Et compagnie Sont en train de faire Est-ce que vous pensez Que ça sera Un impact psychologique Au niveau des Rwandais Quand ils voient C'est ces gens De ces vidéos Des gens là Les gens de vidéos Qui disent quoi Que nous sommes Deuxième en puissance Avec beaucoup D'armadas Qu'on ne connait pas Qu'on a une Numération sur la liste C'est une vidéo Qui court dans les réseaux sociaux Qui nous classe En deuxième position En puissance des forces Deuxième Mais mon fils Je vais rigoler avec vous Et ils connaissent la vérité Oui Ils connaissent la vérité De notre armée Il y a Il y a Quatre ans Depuis que Félix Est au pouvoir Ils savent Il y avait Il n'y avait pas d'armée Il n'y avait pas d'armée Ils savent C'est pourquoi Ils se moquent de nous Ils se moquent de nous Pour dire que voilà On leur a pris Quarante mille Kilomètres Carrés Ils sont dixièmes Dans le rang Des armées Les plus puissantes D'Afrique Comment ils peuvent Prendre Vous voyez ça Ils nous Ils nous tournent En bourrico Vous voyez Non Préparons-nous Je ne cesse de le dire Préparons-nous Faisons sérieusement la guerre Avec les Rwandais Et les Rwandais Vont se retirer Devant le feu De nos forces armées Et nous allons alors Avoir une négociation Pour que les Rwandais Acceptent de négocier Avec ses frères Qu'on appelle FDLR Inexistants chez nous Il faut d'abord Recenser Qui sont les FDLR Il n'y a plus FDLR C'est Kagame Qui envoie les gens Pour venir piller Nos minéraux Alors pour aller au Rwanda Pour Kagame Vient d'opérer Des changements Dans son système De sécurité Vous êtes un expert N'est-ce pas Un ancien militaire Quelque cela représente Dans les derniers carrés Comme ça Là où il y a des menaces Kagame Fait de nouvelles nominations Au sein De ses gardes Rapprochés N'est-ce pas là Que Les serreurs de Kinshasa Commencent aussi A être pris au sérieux Pour Kagame Malgré qu'elles sont Des scouts de différence Voilà c'est le début C'est le début de la fin C'est le commencement De la fin Et Ça ne pouvait être Que comme ça Vous savez La situation De monsieur Paul Kagame Dans sa position De chef de l'État Ne sera plus jamais Comme avant Plus jamais Tout a changé Et tout changera Y compris lui-même Croyez Je vais vous dire une chose Savez-vous que 90% Vait dire 9% Des citoyens Rwandais Est contre Le régime De Paul Kagame La majorité Des Rwandais Sont contre Le régime De Paul Kagame Paul Kagame Devra alors opérer Une autre génocide Pour se maintenir Au pouvoir Demain Sinon Il n'est pas là Voilà Le général Kayumba Kayumba Qui est en Afrique du Sud Et qui était Ensemble avec Un de mes amis Que j'ai connu Le colonel Karéguéa Parce que lorsque J'ai rejoigné Laurent-Désiré Kabila J'avais pris mon avion De Boisaville Via Doadenburg Du Vanesburg Nairobi Nairobi Kigali La personne Qui m'avait reçu A Kigali Pour la première fois C'était un certain Colonel Karéguéa Patrick Karéguéa Le défunt Le défunt Le défunt Qui fut Bon On s'est vu avec lui On s'est vu avec lui A l'hôtel A l'hôtel Intercontinental Aujourd'hui Pullman Hotel Mais Vous savez Ce qu'il m'avait dit Il m'avait dit Il m'avait confié Une confidence Il m'a dit Tant que vous aurez James Kabarim Sur votre sol Les problèmes Ne feront que C'est compliqué Il était lui Le patron Le service Des choses De sécurité De Kigali Donc c'était Les collaborateurs Immédiats Dans le cadre De la sécurité De Kigali C'est alors Que j'avais décelé En 98 déjà Qu'il y avait Une certaine Dissension Entre Karéguéa Et Kagame Ca n'a pas tardé Karéguéa s'est taillé Il est allé se réfugier En Afrique du Sud Kagame lui avait envoyé Quelqu'un Pour le tuer Ils l'ont tué Dans une chambre d'hôtel L'a été invité Par un de ses amis Donc on a envoyé Quelqu'un qui connaissait bien Karéguéa Qui est allé en Afrique du Sud Qui a invité Karéguéa Dans un hôtel Et dans l'hôtel Il y avait déjà Des tueurs Embisqués Et ils ont Précidé Karéguéa Ils l'ont tué là-bas Kagame c'était Un vulgaire assassin Donc là Ce sont des bons signes Comme chez eux Ça commence à bouger Quelle est la possibilité D'avoir un coup d'état Au niveau du Rwanda Est-ce qu'on peut faire du mal A programmer Dans toute éventualité Il y a cette possibilité Au niveau du Rwanda Je ne sais pas Qu'un coup d'état s'efface Je m'imagine très mal Je vais vous dire pourquoi Il a Il a Mono Ethnitisé L'armée Rwanda Ça j'ai appris Oui Oui Je ne vous coupe pas S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Nocteur J'ai appris que Oui La majorité Des soldats Rwandais Sont des Tutsis Ok Donc c'est une armée Mono-ethnique Ce qui est malheureux C'est vrai Ce qui est malheureux Demain Nous risquons Une guerre civile Là-bas Au Rwanda Il y a Il y a mille probabilités D'une guerre civile Parce que L'armée Rwandaise Est une armée Mono-ethnique Ce n'est pas comme Au Burundi Là où il y a 40% De Tutsis Dans l'armée Et 60% De Hutus Non Chez eux Là-bas Ils ont 80% De Tutsis Militaires Et pratiquement 0% De Hutus Ce sont des gens Qui sont mis pour compte Je ne sais pas Si je mens Celui qui connait La situation La géopolitique Des régions Des Grands Lacs N'a qu'à me contredire Parce que Je viens d'apprendre Que l'armée Vient de s'utiliser Si le terme existe Actuellement Là Ils viennent de faire Une purge A tous les postes Clé de commandement Ils n'appellent que De Tutsis Alors Il y a Il y a des remords Il y a beaucoup Des gens qui sont frustrés Là au niveau De Kigali Oui Alors Allez-y Oui Mais je venais De vous dire Que l'armée Rwandaise Est une armée Mono-ethnique Maintenant Ils viennent De se radicaliser Oui Mais là Il n'y a pas peur Que ces gens-là Qui le mécontent Là puisse Je ne sais pas moi Lui détourner Ou faire autre chose Dans le sens là Peut-être demande De l'aide au Congo C'est légal Que le Congo Pousse aider Les Rwandais En détresse Pour changer Leur pouvoir Ça c'est une cuisine Une cuisine interne Rwandaise Ça ça ne nous concerne pas Ça ça ne nous concerne pas De toute façon Ce qui nous concerne Avec la continuité De l'état de siège Est-ce que vous pensez Que l'état de siège Nous sommes sur le point maintenant Il est grand temps Qu'on puisse changer C'est l'état de siège Qu'on rentre L'état normal Comme l'élection S'approche Ah non Non Il ne faut pas tomber Dans le piège L'état de siège Est nécessaire L'état de siège Est nécessaire Jusque là Il faut d'abord Que nous puissions sortir De fisc Une ou deux brigades Bien formées Bien formées Pour lever l'état de siège Pour que nous puissions baser Toute une brigade Soit à Rumangabo Soit à Kindou Soit à Kisangani Vous comprenez Il ne faut pas blaguer Il ne faut pas blaguer Il ne faut pas blaguer maintenant Il ne faut pas faire cette histoire De lever l'état d'urgence Et pour remplacer par quoi ? Pour remplacer par quoi ? Non Il faut garder l'état d'urgence Jusque peut-être après les élections On peut lever l'état d'urgence On aura déjà Quelques bataillons Bien formés Pour les positionner Dans ces coins-là Parce que pour nous Ce sont les coins Les plus chauds de la République C'est là où les choses Les choses s'allument toujours Donc nous ne pouvons pas Être pris Deux fois comme un pigeon Qu'on prend deux fois Par la même graine Non Jamais un pigeon A été pris deux fois Par la même graine C'est qu'on va aller Jusqu'à l'élection Avec l'état Des sièges Ou d'urgence En place Ce qui n'est pas De mauvaises choses Oui mais Les réalités Sur le terrain Les commandes C'est une obligation Sinon ça va être Ça va être Ça va être Une histoire Incontrôlable là-bas Alors En RDC Comme on est pendant L'état des sièges On est pendant la guerre L'état aussi C'est construit Les fouilles ont été vues Aujourd'hui Avec plus de 300 camions Du programme CPL 145 Territoire Du chef De l'état Alors Qu'en dites-vous Sont pas les ressources Qu'on est en train de gaspiller Parce que les Congolais Dissent que Qu'ils se quittent D'un problème de casting Il y a eu un problème De canaliser Les moyens de l'état Peut-être qu'au lieu De mettre beaucoup de moyens Pour les fautes de guerre Ils diversifient les choses En mettant D'autres dépenses Par exemple Comme L'achat des bennes Au lieu d'acheter des armes Vous pensez que les gens Qui disent ça ont tort Ou ont raison Je sais pas Comment vous trouvez ça Vous savez Je ne suis pas Dans le secret de Dieu Le chef de l'état Est à la tête d'un état Grand Riche Il sait ce qu'il fait Croyez-vous que le chef de l'état Va négliger Ou sacrifier L'achat des armes Maintenant Pour s'occuper Uniquement De 145 km Pardon Territoire Je ne crois pas Que les gens Se tranquillisent Le chef de l'état C'est ce qu'il fait Il ne va pas Sacrifier Nos forces De défense Pour se consacrer Uniquement Dans le développement De 145 territoires Non Mais vous veniez De me dire Au début de l'émission Qu'on est en train D'acheter des armes On achète des armes Mais parallèlement Cela ne peut pas empêcher Qu'on puisse acheter Les bains Pour arranger Nos territoires Toutes nos routes Qui nous ont été Léguées par le Belge Ces routes Sont fermées Il n'y a plus de routes De cercles agricoles Notre économie Est dangereusement Attente Nous sommes La pauvreté Dont on crie Sur le toit Mais c'est dit à cela Qu'on manque de routes Les paysans Ne peuvent pas cultiver Parce que Les produits Ne seront jamais Évacués Vers le centre Du consommateur Donc Il faut y aller Avec toutes les étapes possibles En même temps On développe Parallèlement En même temps On développe le pays En même temps On fait la guerre En même temps On construit les routes Qu'on pourrait S'établir le pays Si le pays a les moyens Qui nous permettent D'agir parallèlement Il faut le faire Il ne faut pas hésiter Parce que Nous sommes en retard Nous devions même travailler Même dimanche Nous sommes un pays Qui ne devait pas Observer les dimanches Pour nous Les dimanches Doient être un jour Férié Comme tous les autres jours Pour attraper le retard Comme on l'a fait en Asie Oui en Asie On travaille tous les jours Et qu'on peut dimanche Même sur les États-Unis d'Amérique On travaille tous les jours On travaille tous les jours À part les travaux Démocratifs On travaille tous les jours ici Il y a des gens Qui travaillent sans arrêt 24 heures sur 24 Ils ont trois shifts Trois groupes De huit heures chacun Pour développer le pays Si chez nous Il y a eu cette habitude là Ça pourra nous aider Vous savez Vous savez Voilà ce que moi Je peux demander À nos frères Ou nos voisins Rwandais Ils doivent Se convaincre D'une chose Nous ne prendrons Jamais Ce qui nous appartient Nous ne Nous ne prendrons Jamais Ce qui ne nous appartient pas Jamais Mais nous ne cèderons Alors Jamais Ce qui nous appartient Voilà Qu'on soit clair Nous n'allons pas chercher Quelques lopins de terre Dans un de nos pays voisins Non On ne le fera jamais Mais nous ne permettrons Jamais De céder Un lopin de terre À un de nos voisins C'est exclu ça Nous devons mettre ça Dans la tête De nos affaires De nos petits affaires De nos arrières Voilà Alors Que pensez-vous Aux Congolais Qui pensent Que jusque là Il y a Kabila Qu'on a tenté Essayer d'oublier Parce que son régime Aider beaucoup Dans ce qui se passe Aujourd'hui Au pays Si Kabila Devait répondre Est-ce que vous pensez Que cela aiderait A stabiliser la situation Comme responsable Des actes Qui ont été posés Pendant qu'il était Chef de l'État Hablé des tournements A gauche à droite Ne vous pensez-vous pas Que L'interpeller C'est là Oura Pourra aussi Déclencher un peu Une sorte de solution Au problème Que nous avons maintenant Aujourd'hui L'interpeller comment ? Expliquez-vous En justice par exemple Qui donne des explications Ce régime Il y a des gens Qui ont signé Des accords bidons Qui ont signé Des accords léonais Qui ont vendu le pays Et qu'il y a de temps Aussi après des rapports Qui disent Qu'il a utilisé Le M23 Comme tirer un gage Dans la République C'est connu Il y a des rapports Qui sont sortis De plusieurs nations Dont Human Rights Watch A travers le monde Ils ont dit Que Kabila A une main Dans l'instabilité Qui est au niveau De l'Est de la RDC Que pensez-vous Est-ce que Vous voyez que cela Va remplir la stabilité Ou va compliquer Les pays davantage ? Vous savez Je veux répondre Par séquence Je ne crois pas beaucoup A ceux qui disent Que tel ou tel A vendu le pays Ok Je vais poser une question Qui a les prix Que peut coûter un pays Sur le marché international ? Ah oui Qui ? Alors je ne crois pas beaucoup Je ne crois pas beaucoup A ceux qui disent Ils ont vendu notre pays Tout ça Non, non Il n'y a pas un pays Qu'on peut vendre Je n'ai jamais vu Depuis que le monde est monde Je n'ai jamais entendu Qu'on a vendu un pays A un autre pays Tout ça Et ça donc Mais concernant La sienne président Joseph Kabila Je crois Je n'ai pas à répondre A sa place Ok Je ne suis pas lui Il suit de près Tout ce qui se passe Il n'est pas étranger Il jugera utile De prendre parole Ou pas Quand et où Quand il veut De prendre parole Mais moi Je ne sais pas Tirer une conclusion Selon laquelle S'il prenait Ou il ne prenait pas parole Ça va créer des problèmes Non C'est une question individuelle Il est congolais Il a été chef de l'État Au Congo Il doit répondre Aux lois De la république La justice Congolaise Peut se saisir De lui S'il a commis Des bébues Donc moi Je ne vois pas Que Kabila Doit se mettre debout Pour dire Stop Ceci ou cela Non En tout cas Merci beaucoup Docteur Et moi de la fin Avant que je vous laisse partir Et moi de la fin Et que Les Congolais Récrutés Dans nos forces armées Mes petits enfants Ils s'appliquent Comme il se doit Ceux qui m'écoutent Là où ils sont Qui font Qui fassent des exercices militaires Comme s'ils étaient réellement Dans la guerre Je crois que Les instructeurs Les feront faire ça Pour que demain Ils puissent sécuriser Nos neuf frontières Voilà Merci beaucoup Et ne céder A aucune A aucune tentative De vouloir céder Un terrain Non On ne doit céder A personne Une portion De notre terre Merci beaucoup Docteur Pour votre temps Ok Merci Les amis Les amis Ça c'est des docteurs Depuis En direct Depuis la Belgique Il a voulu un peu répondre A nos questions Surtout sur Les communiqués Du 11 février De 1-23 Ceux qui nous ont pris en cours De l'émission L'émission Il peut toujours rentrer Dans l'émission Pour voir Notre conversation Et son analyse Celui c'est un expert Un ancien Militaire retraité Aujourd'hui Il a beaucoup d'expérience Que nous avons partagé D'ailleurs Il nous a donné Beaucoup d'éléments Pour un peu Nous mettre Dans la position La plus claire Que possible Parce qu'il y a Beaucoup de trop De mensonges D'intox Au niveau De la RDC De la communication Nous devons nous battre Pour établir les choses Établir la vérité Qui va nous aider A aller de l'avant Je pense que beaucoup d'amis Sont d'accord avec lui Parce que je n'ai pas encore vu Aucun des points de vie Contradictoires Dans les chats Tout semble un peu Appuyer ce que Le retenir est en train de dire Si c'est votre première fois De nous voir Maintenant je vous prie De mettre le j'aime D'abord Si vous nous avez pris En cours de l'émission Je vous prie De bien vouloir Mettre le j'aime Cela aidera Notre vidéo A voir Le plus De visibilité Que possible Je vous en prie Si c'est votre première fois De nous suivre Je vous en prie Veillez A mettre Veillez mettre Le j'aime Si c'est votre première fois De nous voir Veillez à De nous suivre en direct Pour nous suivre en direct Veillez mettre le j'aime Pour permettre A l'émission D'avancer Avant que Nous nous possions Aborder d'autres chapitres Nous avons beaucoup de matière Que nous allons discuter De la journée d'aujourd'hui Ça c'est votre